Musique Bonjour à tous, ici CiblusterDez, bienvenue à vous dans ce tout nouveau numéro de Zoom. Impact, votre programme où nous célébrons et vous faisons découvrir les créateurs, personnalités et marques afro-descendants qui ayant accompli des actes assez remarquables dans l'industrie de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Musique Notre sujet du jour est consacré au créateur nigérian Adebayo Oké Lawal. Créateur de la marque Orange Culture, Adebayo Oké Lawal dessine depuis l'âge de 10 ans. Il a lancé Orange Culture en 2011 après avoir travaillé avec plusieurs designers nigériens pour concrétiser sa vision unique de la mode. Depuis le lancement de la marque et ses débuts officiels sur les podiums de la Fashion Week Design Week de Lagos en 2011, il a travaillé dur pour essayer de présenter Orange Culture au monde. La marque est plus qu'une nid de vêtements, insiste Adebayo. C'est un mouvement qui couvre des silhouettes universelles avec une touche africaine à une classe d'hommes créatifs, se traduisant par un mélange suivant de tissus imprimés d'inspiration nigérienne, de couleurs et de vêtements urbains contemporains. Cela ne veut pas dire pour autant qu'Orange Culture oublie les femmes qui ont repris la marque, donnant une touche androgyne aux créations d'Adebayo. Les vêtements répondent à presque tous ceux qui souhaitent raconter une histoire avec la façon dont ils se présentent. Toutes les pièces sont fabriquées à Lagos à partir de tissus d'origine éthique provenant de fabricants de tissus nigériens locaux. Il a réalisé un travail éditorial pour des magazines comme Vogue Italia, Natal, WoW dont je parlais tantôt et bien d'autres. Oké Lawal a été notamment mis en évidence pour sa partie co-animatrice sur Shed Corner comme étant l'un des personnages les plus hilarants de l'émission suspensionnée d'Accelerate TV. Il enseigne également et a organisé un cours d'acquisition de compétences dont je parlais tantôt aussi pour les créateurs de modes en herbe soutenus par Vitz Roulette. Adebayo Rokeilawal est également très concerné par les jeunes puisqu'il a lancé un projet de RSE intitulé Painting Your Dreams où il inspire les jeunes à travers l'art à croire en eux-mêmes. Orange Culture a été l'une des premières marques nigériennes, a entamé une collaboration au sein de l'industrie et a inspiré de nombreuses personnes à suivre. Le label a collaboré avec de nombreuses marques telles que Huawei, Denise Oza DB, Rocus London, Maxi Vive. Le partenariat le plus notable d'Adebayo Rokeilawal s'est produit avec l'artiste nigérien mondialement reconnu, la star de l'Afrobeat, David Doe, où il a conçu une collection en édition limitée vendue exclusivement dans le grand magasin Self-Winch. Orange Culture a créé un nouveau créneau pour la mode masculine au Nigeria et a indéniablement ouvert des portes à des marques de mode masculine courageuses et plus créatives. La marque a acquis une reconnaissance internationale et a figuré dans des publications prestigieuses telles que Vogue, l'édition Etats-Unis, Royaume-Uni et Italie, les magazines WWD, Business of Fashion, Facking Young, Liomo Vogue, Huffington Post, New York Times, CNN, BG, MTV, Vanity Salon, Magazine Elle, Marie Claire, L'Officiel, Style.com, etc. Orange Culture est un participant régulier du Lagos Fashion & Design Week. En 2017, elle a défilé pour la première fois à la Fashion Week de Londres sous le label Fashion Scoot et a ensuite lancé l'une des plus grandes collaborations connue de l'industrie de la mode nigériane et à être la première marque nigériane à stocker chez Selfridge. La marque est actuellement stockée à Lagos, Paris, Londres, New York, Hollywood et Kenya et a l'intention de stocker dans de nombreux autres magasins. Lexic Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans la sphère de la mode. Notre thème du jeu est l'empiècement. Qu'est-ce que c'est ? L'empiècement est une pièce appliquée sur une autre pour mettre en valeur une partie du vêtement. Nous avons pour exemple l'encolure ou encore les moches. Pépite du web, notre pépite aujourd'hui est le rappeur français d'origine congolaise Yusufa qui pose en foule Givenchy d'après les commentaires sur son poste à Instagram. Celle-ci est une collaboration avec la maison de couture Givenchy. C'est la fin de cet épisode de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. Toujours un réel plaisir de vous présenter ce programme. Bien sûr, retrouvez tous nos contenus et bien sûr ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada